Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'investissement dans les STO. On va vous donner quelques points à avoir en tête lorsque vous allez souhaiter investir dans les STO. Ça fait suite justement aux précédentes vidéos qui ont déjà traité de ce sujet-là, des STO. Il y a eu pas mal de réactions justement par rapport à tout ça et vous nous avez demandé de faire la suite et de faire un tutoriel un peu plus complet de ce que vous pourrez retrouver sur Internet justement pour investir dans les STO. Donc, on va essayer d'être le plus concis possible dans cette vidéo pour que ça puisse vous aider au maximum à faire des choix éclairés pour vos investissements. Bien évidemment, à chaque fois qu'on vous fait des vidéos sur l'ensemble de notre chaîne YouTube, essayez de croiser les données. Ne prenez pas pour à vos gens contents tout ce qu'on va pouvoir vous dire, que ce soit nous ou même à l'extérieur. On n'est pas des conseillers financiers, donc ça on le répète tout le temps. Donc du coup, prenez vos décisions de votre côté. On ne pourra pas être tenu responsable si jamais vous perdez un peu de votre capital. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire des choix éclairés quant à vos investissements. Mais comme on le répète tout le temps, il faut croiser les données, il faut faire vos propres recherches et bien évidemment investir uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ne prenez pas des risques démesurés puisque clairement, vous pourriez le regretter par la suite. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est justement un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger notre e-book simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit. Avec cet e-book, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer dans le domaine des crypto-monnaies. Donc c'est gratuit, profites-en. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on rentre directement dans le vif du sujet. La mise en place des STO semble bien partie pour ouvrir les crypto-monnaies à de nouveaux horizons. Si à ce stade, vous ne savez pas encore ce que sont les STO ni même ceux qui les différencient des ICO, leurs avantages, les inconvénients, etc., on vous conseille déjà de vous référer à notre précédente vidéo qui va traiter directement de ce sujet. Donc on a fait une vidéo qui s'appelle « Différence entre les ICO, IPO, ISO et les STO ». Donc on vous mettra un lien dans la description et ça vous donnera accès directement à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour vous mettre à jour par rapport à ça. Et puis on a fait également une vidéo sur les différences qu'il y a entre les utility tokens et les security tokens pour que ce soit un peu plus clair dans votre tête. Donc n'hésitez pas non plus à aller la voir si pour vous ce n'est pas encore clair par rapport à ça. Alors, le battage publicitaire pour les ICO qui sont les Initial Coin Offering, aujourd'hui on voit clairement que ça s'affaiblit et l'attention se porte maintenant un peu plus sur le secteur des jetons de sécurité qui sont les security tokens. L'industrie des security tokens est actuellement vraiment à son balbutiement, c'est vraiment au tout début. Et il y a de nombreuses startups qui tentent de révolutionner l'écosystème financier traditionnel en se plaçant sur ce nouveau secteur d'activité. La transition des actifs traditionnels aux actifs tokenisés implique un ensemble d'exigences tant du point de vue technologique que réglementaire, ce qui rend le processus de création de jetons plus compliqué que la simple création de jetons via ERC20 comme on l'a déjà vu pour les ICO. L'objectif justement de cette vidéo, ça va être de vous donner les outils clairs pour comprendre un peu plus spécifiquement les opportunités qui vont se présenter à vous, mais également vraiment dans une démarche précise pour essayer d'investir dans les STO. Donc toujours, je vais le redire, on n'est pas conseiller financier, donc faites vos propres recherches. Là, ce qu'on fait là, c'est vraiment pour vous donner les points clés, ce que nous, on utilise dans nos propres investissements, mais on ne pourra pas être tenu responsable en cas de perte de capital. Voilà, on le redit une fois. Et du coup, maintenant, on va passer à la suite. Et quels sont véritablement les avantages des security tokens ? Principalement, les security tokens, ils ont huit bénéfices majeurs. Le premier, ça va être par exemple, à l'inverse des marchés conventionnels qui sont ouverts pendant des périodes déterminées. La mise en place des security tokens, ça ouvre la possibilité d'un marché qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc ça, c'est déjà un point ultra positif. Ensuite, il va y avoir la possibilité d'obtenir des portions de certains actifs comme l'immobilier par exemple, des tableaux d'art et même quelques fois de certaines personnes. Ça, c'est vrai que c'est complètement fou. C'est facile de pouvoir concevoir. Enfin, c'est facile, ça dépend des personnes, mais disons que si vous êtes dans le domaine des crypto-monnaies, ça peut être plus simple pour vous de concevoir, que vous pouvez avoir une partie d'un appartement et puis pouvoir l'échanger de partout dans le monde plutôt que d'avoir une partie d'une personne. On fera une vidéo complète sur la tokenisation en général de l'économie, mais clairement, ce que ça pourra vous offrir, c'est que vous pourriez imaginer que vous auriez pu investir sur des joueurs de football au départ quand ils n'étaient pas connus et d'avoir un token qui représente une partie de ce joueur de football-là. Et ce footballeur qui, à l'époque, avait 15 ans et qui n'était clairement pas connu, qui avait un prix, je dirais, fictif de 1 000 dollars, imaginons qu'aujourd'hui, il a 25 ans, cette personne, et puis c'est devenu un extrêmement bon joueur de football. Au lieu qu'il vale 1 000 dollars à l'heure actuelle, il en vaut peut-être 10 millions à 25 ans. Et vous qui avez acheté un token qui représente justement une partie de cette personne-là, c'est un peu fou ce que je vous dis, mais on vous fera une vidéo complète là-dessus, c'est juste phénoménal, vous pourriez avoir des gains qui sont extraordinaires. Et en fait, la tokenisation de l'économie, ça se fait à la fois pour tous les actifs physiques, l'immobilier, les tableaux d'art, etc. Mais également à tout ce qui peut exister, et même des choses qui sont très difficilement concevables à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être les transactions qui pourront être effectuées presque instantanément. Donc ça, je ne reviendrai pas sur ce point-là. Si vous connaissez le domaine de la blockchain en général, vous savez que la rapidité pour effectuer les transactions, c'est un gros point positif. Ensuite, on pourrait également assister à une augmentation de la liquidité des actifs existants. Je reviens par exemple à l'immobilier. La liquidité, c'est vraiment une capacité d'un bien à pouvoir être vendu facilement. Et avec les security tokens, ça sera possible de vendre des parties de biens immobiliers, ce qui améliorera mathématiquement sa liquidité. Si vous avez déjà été en position d'un bien, pouvoir le vendre, c'est plutôt long. Alors ça dépend d'où est-ce que vous êtes situé. Si vous êtes situé par exemple à Lyon, vers la Pardieu, nous on habite à Lyon, mais si vous êtes vers la Pardieu par exemple pour pouvoir vendre votre bien immobilier, ça va être assez simple parce que c'est un très bon emplacement. Votre appartement sera clairement très liquide. Donc ça sera facile pour vous pour pouvoir l'échanger avec quelqu'un d'autre ou pouvoir le revendre facilement. Par contre, si vous êtes dans un endroit un peu plus paumé, ça va être particulièrement compliqué. Mais même dans les endroits où la liquidité est quand même particulièrement importante, ça peut prendre du temps pour pouvoir vendre votre bien. Et là clairement, avec la tokenisation des actifs financiers, vous pourriez en quelques claquements de doigts pouvoir vendre une partie de votre bien dans le monde entier et puis l'ouvrir à un marché qui était aujourd'hui complètement inexistant. Un autre point qui va être important aussi à avoir en tête pour les avantages des security tokens, ça va être pour qu'un acheteur puisse rencontrer un vendeur. Avant, il était obligé de passer par un intermédiaire, que ce soit le notaire, la banque, le courtier ou ce que vous voulez, ce qui ralentit clairement le processus de validation et qui augmente le coût des transactions. Avec les security tokens, l'utilisation des smart contracts, ça permet des échanges bien plus rapides et bon marché. Donc ça, c'est également un point ultra positif. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la mise en place des security tokens, ça pourrait permettre d'éliminer une bonne fois pour toutes les intermédiaires comme les notaires, les banquiers, etc. Et puis pour d'autres personnes, ça ne sera pas vraiment le cas. Et les security tokens, ça devrait plutôt permettre de fournir des meilleurs outils pour aider les sociétés, les courtiers et les banques d'investissement à collecter des fonds plus efficacement. Donc de ce fait, les security tokens ne supprimeraient pas les intermédiaires, mais ils pourraient plutôt en améliorer leur fonctionnement. Donc après, en fonction des deux écoles, vous avez les deux cas de figure. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça. Vous vous situez plus de quel côté ? Est-ce que vous pensez véritablement que les security tokens, ça va permettre vraiment de trucider les intermédiaires ou est-ce que ça va plutôt être dans le fait d'améliorer un peu leur fonctionnement ou peut-être qu'il y a un peu des deux ? Il y en a peut-être un peu des deux. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ça, ça nous intéresse. Un autre point maintenant qu'on va parler ensemble, ça va être le cycle des STO. Donc je vous mettrai une image à l'écran et vous comprendrez un peu plus ce que je vais vous dire là. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est vraiment au balbutiement des STO et donc des security tokens. Donc, comme pour toutes les nouvelles technologies, il faudra sans doute quelques années avant de pouvoir démocratiser la compréhension et l'utilisation des security tokens. En effet, du temps sera nécessaire pour que l'écosystème puisse vraiment se stabiliser et répondre favorablement aux conditions techniques et réglementaires souhaitées. Le schéma justement que je vous ai mis à l'écran, il représente le cycle attendu justement par certains spécialistes de domaine pour les quelques années qui vont suivre. Donc, il y a un manque de liquidité qui se fera sans doute ressentir au départ. Mais par la suite, on verra un petit peu l'apogée, le développement de ce nouveau domaine d'activité. Alors maintenant, quels sont les critères d'investissement à utiliser pour investir dans les security tokens ? Donc, comme on a déjà pu l'expliquer dans notre précédente vidéo qui traite du sujet sur comment détecter un shitcoin, on vous mettra le lien également dans la description pour que vous puissiez aller la voir si ce n'est pas le cas. Mais avant d'investir votre argent, vous devez tout le temps prendre certaines dispositions et vérifier de nombreux paramètres, que ce soit l'équipe, que ce soit le projet en lui-même, etc. Je ne vais pas revenir sur les différents points que nous, on utilise avant d'investir dans un projet. Mais clairement, ça prend du temps, c'est long, mais c'est un prérequis qui est obligatoire si jamais vous souhaitez investir dans un projet particulier. Vous êtes obligé de prendre ces dispositions-là. Et du coup, pour les security tokens, c'est exactement la même chose. Mais du coup, on a divisé ça en huit critères différents qui pourront justement être utilisés pour déterminer si un projet peut être intéressant pour vos investissements ou non. Donc nous, c'est ces points-là qu'on utilise pour savoir si un projet vaut le coup qu'on s'y intéresse ou pas. Donc déjà, le premier point qui est vraiment le nerf de la guerre et on le dit tout le temps, c'est l'équipe. Donc dans tous les projets, l'équipe, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est une idée, elle a beau être extraordinaire, avec une équipe médiocre, ça ne donnera absolument rien. Et donc, il y a une idée normale, une idée qui peut être vraiment basique au départ. Elle pourra facilement évoluer en quelque chose d'extraordinaire avec une équipe qualifiée et expérimentée. Donc concentrez votre intention sur les antécédents des membres de l'équipe. Privilégiez principalement les personnes qui ont déjà travaillé dans la gestion de projet, dans le secteur financier ou même dans les crypto-models en général. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'équipe doit également être équilibrée au niveau de ses compétences, que ce soit le marketing, le développeur, les développeurs, la communication, etc. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Le deuxième point, ça va être la licence. Donc comme j'ai dit au départ, les security tokens et les STO, on est obligé d'avoir une licence pour être conforme aux législations de la SEC et de l'AMF, par exemple. Donc, il faut vérifier que les plateformes sur lesquelles vous allez investir, ou même les projets dans lesquels vous allez investir, qu'il y ait cette licence-là. Et privilégier les pays ou les continents qui ont une influence plus importante sur le marché, comme par exemple les États-Unis ou l'Europe, par exemple. Vous verrez qu'il y a des plateformes qui sont développées, par exemple à Gibraltar ou dans d'autres endroits. Ça peut être des projets intéressants. On fera d'ailleurs, je pense, des analyses sur certains de ces projets-là. Mais essayer de privilégier des plateformes qui sont plutôt ouvertes et qui sont déjà implantées dans des pays ou dans des zones avec une économie déjà importante, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Donc après, il y a différents projets qui existent déjà sur le marché. Et il y a différents types de licences. Donc, il y a les ATF, les ATS, pardon, qui sont Alternative Trading System License, ou la licence de système de négociation parallèle. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a les RIA qui sont les Registered Investment Advisor License ou licence de conseiller en investissement inscrit. Et il y a les RAE qui sont Clearing and Transaction Execution License ou la licence d'exécution de transaction et de compensation. Donc, ça, c'est assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais sachez que les licences dans lesquelles les plateformes vont avoir accès, il y a vraiment trois types de licences. Donc, il y a les ATS, les RIA et les RAE. Donc, essayez de savoir sur lesquelles, justement, généralement, c'est écrit sur les plateformes. Mais essayez de vérifier, justement, lequel appartient parce que les réglementations ne sont pas les mêmes en fonction de ces licences-là. Et voilà, c'est particulièrement un point fondamental à avoir en tête. Également, un autre point, ça va être les avantages concurrentiels que vont avoir la plateforme sur laquelle vous allez investir ou même le projet dans lequel vous allez investir. L'objectif, c'est vraiment de sélectionner les candidats qui ont la meilleure chance de pouvoir se différencier sur le marché. Quand vous décidez d'investir, vous posez la question suivante. Quel est l'avantage de ce projet par rapport aux autres qui évoluent sur le même marché ? Parce que, clairement, si vous voyez qu'il n'y a pas d'avantages, c'est peut-être un projet à éviter. Un autre point, ça va être la valorisation du projet. Comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, soyez vigilants avec l'euphorie et l'évolution du marché. Un projet sans licence avec une équipe peu expérimentée ne sera clairement pas intéressante pour nous. Et ça reviendra vraiment à financer un projet simplement sur une idée, ce qui est particulièrement dangereux. Et à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vraiment mis sur le marché les outils qu'ils avaient promis de faire. Et il y en a beaucoup, clairement, de projets aujourd'hui qui sont plutôt basés sur l'euphorie et de la spéculation pure et dure, puisqu'il n'y a encore rien de concret qui est présenté à l'heure actuelle. Et je pense que rien qu'en vous disant ça, il y a de nombreux projets qui vous viennent en tête. Donc voilà, c'est un point également à avoir en tête. Ensuite, il va y avoir la technologie. Comme avec tous vos investissements, vous devez avoir une attention vraiment particulière sur la technologie qui va sous-tendre les security tokens. Investir sans compréhension importante de la technologie, ça pourrait vous amener à prendre des mauvaises décisions. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste vraiment de la blockchain en général. D'ailleurs, nous, on n'est pas des spécialistes de la blockchain ni même des crypto-monnaies. Mais ayez quand même une compréhension du fonctionnement général du projet sur lequel vous allez investir. Puisque comment vous pouvez être certain qu'un projet, d'ailleurs vous n'êtes jamais certain, mais comment vous pouvez être confiant dans votre investissement et tenir aux fluctuations du marché si derrière vous n'avez pas compris dans le projet dans lequel vous avez investi. Un autre point, ça va être le go-to-market. Ça, c'est vraiment un critère qui va correspondre en quelque sorte à l'environnement dans lequel évolue le domaine d'activité, dans lequel vous allez étudier. Investir dans un projet avec des restrictions réglementaires, par exemple politiques et économiques trop importantes, ça ne serait pas forcément la meilleure des choses à faire. Imaginons que, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons qu'il y ait un projet qui soit révolutionnaire, mais qui va naître dans un pays avec des restrictions qui sont vraiment drastiques sur le domaine des crypto-monnaies. Ça pourrait justement limiter son développement et puis même tuer cette technologie dans l'œuf, si je puis dire. Et au final, vous auriez perdu votre investissement. Donc, il faut regarder le projet en lui-même, l'équipe, la valorisation du projet, et puis vraiment ce qui va le différencier de ses concurrents. Et puis également, le contexte dans lequel le projet va évoluer. Et puis également, l'idéal, ça serait vraiment de le faire, d'effectuer cet investissement quand vraiment tous les voyants s'enversent, que ce soit un public réceptif aux nouvelles technologies, un contexte politico-économique qui soit favorable, etc. Et puis vraiment avec les nouvelles qui arrivent à l'heure actuelle, si vous suivez un petit peu le domaine des cryptos de près, vous voyez qu'il y a quand même des news qui sont ultra positives et on va quand même en général dans le bon sens. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu plus tout ça et à vous donner des clés pour vos prochains investissements. S'il y a des points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo. S'il y a d'ailleurs des points à rajouter pour qu'on puisse compléter un petit peu ce qui a déjà été dit, n'hésitez pas également à nous le dire. Ça permettra de nous améliorer un petit peu sur déjà ce qu'on a pu dire et puis d'apporter des compléments d'informations. S'il y a des sujets également que vous aimeriez qu'on traite dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis partagez également au maximum les vidéos autour de vous, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aide à nous faire connaître et puis à améliorer notre contenu. L'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes dans le domaine des crypto-monnaies. Donc voilà, si vous êtes passionné tout comme nous par rapport à ça, je pense que vous comprendrez d'autant plus notre démarche. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mettez-nous un pouce bleu également, ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !